Madame, Madame, vraiment d'abord, je salue tous les Guinéens qui nous suivis. Madame, je suis vraiment fière de vous. Madame, c'est Amad Bailo, Bill Dezer, l'un de communiquant de l'IFD depuis 3 à 4 verts. Nous sommes vraiment contents, très bien, parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé a tout gâté notre avenir, nous, la nouvelle génération guinéenne. Donc, je suis très, très, très content. Tous les moments que vous venez sur Facebook, je suis en train de vous regarder midi et soir. Voilà, merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Dieu, merci. À bientôt, Inchallah. Merci beaucoup à vous aussi. Et bon courage, qu'Allah nous aide, qu'il nous sauve de ces vaux maudits-là. Amen, Amen, Amen. Oui, ça va, ça va, ça va. Vous allez bien? Ça va, Dieu, merci. Oui. Je vous appelle depuis Cancan. C'est Cancan qui vous appelle. Ça va. Ah. Ok. Nous vous remercions beaucoup. Mmh. Pour ce que vous faites pour la nation. Mmh. Dieu, merci. Je pense que c'est pas, vous n'êtes pas mandatés par un parti politique, ni par une personnalité, ni par un individu. Mmh. Et vous êtes engagés pour la Guinée. Mmh. Et c'est le souhait de tous guinéens et de nous voir, c'est regarder comme des frères. Oui. Pas se regarder comme, l'autre là, il s'appelle comme ça, on l'appelle comme ça, on l'appelle comme ça. Il vient d'ici, il vient de telle région. Mmh. Il vient de tel village. Mmh. Donc, nous voulons tous qu'on se voit comme des compatriotes, comme des Guinéens. Tout simple. Tout simple, oui. Tout court. Et ceux qui seront aux commandes, ceux qui sont à la tête du pays, les dirisants. Mmh. Qu'ils dirisent de façon judicieuse. Mmh. Et que le bas-peuple bénéficie, euh, le développement. Oui. Ok. Je remercie, euh, tous les... Merci beaucoup. J'espère que le ramener s'est bien passé. Très, très bien. Très bien. Dieu, merci. Après, le ramener s'est mis sur les vidéos politiques. Donc, euh, voilà, mais ça s'est très bien passé. Je faisais des vidéos. Qu'ils disent, exauce nos prières et les accords. Amin, amin, amin. Amin. Qu'ils nous accordent assez de ramadan. Amin. 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 Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain pour manifester leur mécontentement face à ce qui se passe dans le pays. Mmh. 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 Dieu, merci. Dieu, merci. Grâce à Dieu. On n'a pas... On n'a pas... On n'a pas... On n'a pas besoin de souffrir même. Mmh. Normal. Vu tout ce que le ciel nous a donné. Mmh. Nous pensons que nous avons seulement de... de mauvais dirigeants. Mmh. Et le manque de patriotisme de nos dirigeants. Mmh. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Oumara, amin. Oumara, amin. Oumara, amin. Sala. Oumara, amin. Umara, amin. Oumara. Oumara, amin. Waou, amin. Oumara, amin. Uumara. Waou, amin. Oumara, amin. Oumara, amin. Meen, amin. Oumara, amin. Oumara, amin. Voilà. Eh, me rena me rena en comprend. C'est pas la personne d'Alfa Konde qui nous intéresse. mais racistes je ne sais pas ce que tu as dit mais même c'est un homme qui a dit il ne faut pas dire il faut pas dire il faut qu'on laisse ça face à personne que toi tu détestes voilà, toi en même temps il faut que tu as dit il faut que tu ne vas pas dire alors c'est pas ça il faut que je ne te déteste je déteste le même. Ah bon? Voilà. Alpha, c'est un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit. Non, non, c'est un maudit. Non, c'est un maudit. C'est un maudit. Donc, toi, tu n'es pas contre Alpha, tu es contre son système, tu n'es pas contre sa personne, tu es contre son système. Nous, maintenant, tout rectifier, fais-toi. Voilà. D'accord, voilà, justement. Moi, je ne suis pas le bon et toi, tu es le fatiga. Moi, 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 non, non, parce que, tu sais, ce n'est pas un combat personnel. Ce n'est pas un combat contre une personne. Nous menons un combat contre un système. Non, non, non. Il ne faut pas faire et il ne faut pas faire et il ne faut pas faire. Moi, je ne suis pas. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, non. Bon, ok. Ok. En tout cas, moi et moi. Il y a beaucoup de personnes, tu sais que, tu sais que, tu sais que, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, c'est pas ça. Il m'a compris. Il m'a compris. Tout le monde, il y a un conjugué, il n'a pas le nom. Il a pas le nom. Il a pas le nom. C'est-à-dire, moi, 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 je ne veux pas que je mène, c'est pas que c'est Alpha. Parce que moi, si je déteste Alpha, ça, c'est mon problème. Ceux qui pensent que je n'aime pas Alpha, c'est mon droit de ne pas l'aimer. Je n'aime pas les mots. Je n'aime pas les maudits. Je n'aime pas les vauriers. Je n'aime pas les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Je n'aime pas les menteurs. Ça, c'est moi. Voilà. Maintenant, toi, c'est autre chose. Non, 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 c'est un des fois. Parce qu'on a un combat global, puis, mais Bernard, il y a un problème. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Il y a cinq minutes, d'abord, qui n'a qu'une autre personne. Donc Alpha, vous avezifies, Je ne suis pas mal à l'avoir. Mais tant deной fois, c'est pour la partie des combats personnalisés. Donc, nous devons savoir un combat personnalisé et nous n'avons pas d'attention de les combats personnalisés. Et nous devons savoir que nous devons avoir comme tout. Où nous devons avoir comme tout nous? Mais que tu devons avoir comme tout? Donc, je vais avoir comme une grande favel par le temps. Ma question est-ce qu'enfin, enfin? Non, je suis d'accord, je vais vous laisser des combats personnalisés. Je ne vais pas trouver des combats personnalisés. Non, 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 je ne sais pas, je n'ai pas la partie d'un homme, il ne faut pas dire que c'est pas la partie d'un homme, il ne doit pas dire que c'est pas la partie d'un homme. Ah ok. Voilà. Tant que moi, tant que moi, tant que moi, tant que moi, m'aimé le Fadga. M'aimé le Fadga. Ah ah! C'est bon. La personne d'Alfa Condé lui-même ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'Alfa Condé, il va passer. Mais le système qui est là, si on tourne avec cette allure-là, c'est que le même système va continuer, va demorer. Donc là, nous savons que c'est les hommes qui font le système. Et le vice-versa aussi. Et le vice-versa aussi. Mais, c'est que je veux dire. Alfa Condé, tout le temps, il ne doit pas vivre 200 ans, je ne sais pas. Mais, tout le temps, il partira. Il périra. Tout le temps. Oui. Voilà. Donc, le système, on doit bannir ce système qui tue les Guinéens. Ce système qui vole les Guinéens. Ce système qui est d'injustice, de stigmatise, comment je veux dire, qui stigmatise certains certains Guinéens. Ça, c'est très grave. Aujourd'hui, le justice est à ciel ouvert en Guinée. Donc, aujourd'hui, les Guinéens, nous souffrons énormément. il n'y a pas d'attente. Alpha, ils sont clans. Alpha, ils sont clans. Ils sont qu'il y a des merdiers pour les Guinéens. Ils sont qu'il y a des merdiers. Donc, ils ont scellé beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Comme, comme le président, il aime le dire. Il a résumé Alpha Condé en disant que, Alpha, c'est, c'est le désordre et le conflit. Que Alpha Condé, c'est le désordre et le conflit. Voilà. Ceux qui supportent Alpha Condé, vous pouvez l'aimer, vous pouvez l'aimer en tant que personne. Mais, son système, son système fait souffrir tous les Guinéens aujourd'hui. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le système d'Alpha Condé est grave. C'est un système, si, si ce système continue, avec cette allure-là, même si Alpha Condé passe, là, nous allons encore souffrir. Prenez beaucoup attention. La Guinée fait pitié aujourd'hui. Les Guinéens font pitié aujourd'hui. Parfois, quand je dis certaines choses, donc vraiment, j'ai des larmes, j'ai des larmes, franchement. Donc là, c'est, on a dépassé les limites. On a franchi. Oui. On a franchi les limites. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je demande à tous, ne regardez pas Alpha Condé, mais regardez la Guinée. Prenez la Guinée. si, si tout le monde était là, il est passé. L'accident qu'il est venu, il est passé. David, et Alpha Condé aussi, passera. Tout le monde, il passera. mais qu'est-ce que toi Guinée, toi qui es là, tu, 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 tu traites tes prochains des moutons, ou bien, tu leur dis que, c'est des étrangers, mais après, 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 après Alpha Condé, et toi, si tu as la chance de vivre, tu vas, comment tu, comment tu vas te regarder avec, avec ton frère que tu as traité, d'un étranger, ou d'un mouton, mais tu aurais honte. Donc, ils ont honte. Voilà. Laissons les hommes, laissons les personnes, regardons prénom, ce qu'il y a en commun, notre intérêt commun. Notre intérêt commun, c'est quoi ? C'est la justice. C'est la justice pour tous. C'est, c'est, c'est l'équité pour tous. Voilà. Et le développement de la Guinée. Parce que la Guinée, c'est un bien commun. Oui. Donc, même si vous vous accrochez à un homme, avec un salut, salut, dans la vie, il n'y a pas un homme providentiel, les hommes providentiels, c'était des prophètes. Ils ont passé. Donc, à notre temps-là, il n'y a pas, voilà, à notre temps-là, il n'y a pas un homme providentiel. Ah non, 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 ils ont passé. C'était des élus de Dieu, mais ils ont choisi de nous, de nous guider. Donc là, ils ont passé. d'abord, mais ça demeure. Il demeure. On parle tous les jours. Ce sont tous les grands hommes. On parle tous les jours. Qu'est-ce que tu veux, tu vois, dans l'Église. Tous les jours. Et bien, voilà. Donc, qu'il soit un président ou un ministre, ou bien, en tout cas, une personne, il n'y a pas un homme providentiel, ou bien, je ne sais pas, une personne providentielle. Donc, ils vont passer. Mais ce qu'ils ont laissé, ou ce qu'ils ont pour leur pays, leur pays, et pour leur peuple, c'est ce qui demeure. Donc, c'est ça. Alpha Condéla passera. il va passer. Mais, un jour viendra, toi, toi, qui est là, tu dis, ah, Alpha Condé, si ce n'est pas lui, comme j'ai vu, il y aura, qui l'entravé. Dès qu'Alpha Condéla sera au pouvoir jusqu'à 2032. Jusqu'à 2032, c'est fou. Voilà. Donc là. Il n'a pas vous. Il est normal ? Non, 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 non. Pourquoi c'est fou ? Quand quelqu'un ne gagne pas les élections, un maudit homosexuel, dans la tête d'un pays musulman, tandis qu'il n'a pas gagné les élections, il se croit tout permis. Mais, c'est tout à fait logique. Les Guinéens se plaignent dans le vide. Tu sais comment j'ai dit ? Ils pensent que c'est une affaire de peau. Mais, c'était, Alpha avait prévu de couper les queues. Mais pour l'instant, aucune queue n'a été coupée sur l'axe d'abord, pour l'instant. Là où les queues, on n'imaginait pas, c'est d'abord que les queues sont sortes. Tu as vu ? Donc, c'est ce que je dis, Dieu communique avec nous tous les jours. On peut dire que c'était une affaire de peau. Mais, voilà, on va dire que ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Mais, si Alpha n'est pas en place, il va toujours faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est logique. Ça, c'est une... Après, on ne peut pas pouvoir utiliser tout. Quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, vous êtes conscient de cela. Tout le monde est conscient de ça. Vous le laissez là, faire le biaisant, faire la pagaille, parce que tout simplement, vous faites semblant comme si cette ethnie, c'est-à-dire les peules, parce que c'est ça la vérité, vous dérange, puisque d'ailleurs les peules. Mais, Alpha, c'est que, ce que vous êtes en train de dire que le peuple ne prendra jamais le pouvoir, quand vous n'aimez pas le peuple, Alpha, c'est que c'est faux. Alpha, c'est conscient, que même si vous n'aimez pas le peuple, mais vous préférez d'aller à lui. Même si vous n'aimez pas le peuple. Ça, il le sait. Vous pensez qu'il va... Qu'est-ce qu'il va faire de vous ? Il ne va pas vous respecter. Il ne va pas vous respecter. Vous croyez faire mal à une ethnie, mais les autres ethnies ont encore plus mal. Parce que les peules, c'est les gens, c'est les lanceurs d'alerte. C'est à vous. Ils sont en avance. C'est ça la vérité. Quand Dieu fait que quelqu'un te dépasse, ou te dépasse, le peuple est en avance. Soutre, toi que tu prends, il est en avance. Maintenant, le Guinée, il n'a pas su profiter de ça. Voilà, c'est tout. C'est ce qui les fâche, c'est ce qui les énerve. Attends, si vous n'êtes pas beaux, mais c'est votre problème. Si vous êtes bête, ça c'est votre problème. C'est pas le problème du peuple. Là, il se bat comme il peut. Il se bat comme il peut, parce que vous les détestez. Ou vous faites simplement vous les détestez. Parce que c'est vous-même qui dites à Alpha que j'avais un peu le pouvoir. Mais quand Alpha vérifie les résultats, les yeux, il vérifie que ces mêmes personnes n'ont voté pour les valeurs. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu penses qu'Alpha va respecter cette bonne chose ? Il ne peut pas le respecter. C'est à ça qu'on se trouve aujourd'hui. Quand je vois les gens en termes de soirée, au port, au pierre, mais ça a commencé comment ? Celui qui a vraiment gagné dans les yeux, s'il est à sa place aujourd'hui, il n'allait pas s'occuper des gens là. Il a un autre problème. Il va s'occuper de ça. Mais Alpha, si tu ne veux pas avec lui, tu arrêtes d'aller ou contre lui. Donc, ils veulent s'accager. Ils veulent s'occuper. Parce qu'il n'a rien à faire. C'est un vagabond. Sinon, un président. Les gens sont fâchés. Je vais profiter de l'occasion. Les gens sont fâchés qu'Alpha n'a pas pété auprès de son peuple. Donc, l'Albini, c'est le peuple d'Alpha. Vous n'aimez pas Alpha. 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 Vous n'aimez Alpha. Vous n'aimez Alpha. Vous n'aimez Alpha. Celui qui me regarde, celui qui va regarder cette vidéo, en tant que conscience, j'aime Alpha. Tu ne l'aimes pas. Et lui, il va t'aimer. Pourquoi ? Un homme politique, vous ne voulez pas pour lui. Vous voulez qu'il vous apporte quoi ? Vous ne lui montrez qu'il ne peut rien vous apporter. Mais, quand vous êtes hypocrite, vous voulez profiter, vous venez de lui dire tout le temps que oh, les peules sont comme ci, les peules sont comme ça. Mais, à face à ce que c'est faux, vous ne détestez pas les peules. Vous êtes jaloux des peules. Parce qu'attention, l'UFDG, tous les partis politiques guinéens sont à caractère ethnique, qu'ils sont à base ethnique. Tous les partis politiques. Tous les partis politiques sont. C'est une évidence, oui. Ça c'est vrai. Ça c'est une évidence. C'est une évidence. Mais le dîner est fort de dire que oh, l'UFDG c'est un parti est nouveau. Qui a dit pour la première fois que celui qui voit pour l'an, ça ne compte pas. Le Malinke qui voit pour l'an, ça ne compte pas. C'est pas le Fakia, c'est pas le Moudi là qui a dit ça. Salut. Il n'y a pas de dire à la première fois que il n'y a pas d'autre rapport à quelqu'un. C'est pas le Fakia dit. Elle est peule. Oui. Qui est en train de prier à Anko ou à Malinke aujourd'hui. C'est un peule. Mais c'est la peur qu'ils traitent du djihadiste. C'est la peur qu'ils traitent d'extrémiste. C'est la peur qu'ils traitent de je ne sais pas, je ne sais quoi. Parce qu'ils ont une maladie de peur. Tous les problèmes qu'on se trouve là, c'est ce côté là. Ils ont peur des peules. Vous avez peur des peules? Pourquoi? Moi je veux affronter un peu le pouvoir. C'est ce que moi je veux. Moi je veux être la première personne à former un truc pour affronter le peuple qui est au pouvoir. Que depuis que la Guinée est guinée? Non! Que depuis que la Guinée est guinée? Eh bien, laissez-moi en commentaire. Que depuis que la Guinée est guinée? C'est les peules qui fatiguent tous les régimes. Vous n'avez eu que des régimes horrible. Mais il n'y a jamais eu un grand président dans ce pays. Je suis celui qui veut se passer. Mais si tu te fasses, moi je confère. Alfa même a immigré. En quelle année il a immigré? La génération des Alfa, ils ont immigré. Jusqu'aujourd'hui on immigre. C'est parce qu'il y a toujours eu des systèmes moribonds dans ce pays. Mais il n'y a jamais eu un peule à la tête. Donc si vous avez à vous plaindre du peule, ce n'est pas concernant le système guinéen. Il y a des peules dedans. Mais ils n'ont jamais été à la tête. Parce que vous avez peur d'eux. Vous avez peur de leur force. Vous avez peur de leur puissance. Dieu a donné une puissance à cette ethnie là. Mais ils ne connaissent pas leur valeur. Oui, le peule ne connaît pas sa valeur. Si le peule connaissait sa valeur, le nombre de peules qu'Alfa a tué dans 10 ans, il n'aurait pas fait ça. Et sa valeur c'est quoi? C'est l'islam. Ce n'est pas autre chose. Il faut être sincère avec Dieu. Ça c'est un satanique. C'est un fatou. Ce n'est même pas un homme. C'est un homme femme. Donc pour le combattre, c'est avec la foi, la sincérité avec ton créateur. Imagine si un peule avait pris un poulard. Mais il y aurait eu un tremblement des terres mondiales. Il y aurait eu cela. Et ce sont les autres ethnies, s'ils ne sont pas lâches, de se lever, de combattre cette histoire de peule là. Parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Moi aujourd'hui, toutes les personnes qui sont contre le système d'Alfa, moi je les invite ici. Mais là où, excusez-moi Madriga, là où je ne suis pas d'accord avec ces gens, il faut revenir en arrière. Il y a eu trois élections. Il paraît qu'Alfa n'a jamais gagné d'élection. Il faut éclaircir cela. Il paraît qu'il a gagné une seule élection. Supposons qu'Alfa a gagné une ou deux fois. Il est victime. On veut faire croire qu'il se victimise. Le peule est victime, mais on veut faire croire que le peule se victimise. Ça ce n'est pas bien. Ça c'est méchant. Ça c'est Satan qui fait ça. Parce que les Guinéens, la majorité, ils ont Satan au corps. Ce n'est pas des tortures. C'est Satan qu'ils ont au corps. Sinon tu ne peux pas dire ça. Puisqu'on en a conscience, tu sais que le gars il a gagné au moins une fois. Donc vous avez décalé, vous n'avez pas décalé l'avenir de Monsieur la Guinée. Vous avez décalé l'avenir de la Guinée. Une fois, deux fois. Donc on lui doit au moins un mandat. Donc moi aujourd'hui, si je dois mener un combat de Guinée, oui je ne veux pas dire Alpha. Mais pour revenir dans le sens normal et montrer au créateur que je veux la vérité et lui montrer que je veux me reconcilier avec lui, parce que ça ce n'est pas un peuple qui n'est pas. La Guinée n'est pas avec Dieu dit. C'est un territoire de Satan. Ça et toutes les preuves sont là aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Il faut revenir avec cette histoire de Daléna. Reclamer sa victoire. Oui, on doit le faire. Moi, si j'ai une force, c'est ça que je ferai. Parce que c'est ça la vérité. Donc tous les contraintes qu'on mène là, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contrainte. Mais je ne me mettrai pas devant un truc qui n'est pas clair. Je ne vais pas laisser un gros combat. Les gens sont en prison aujourd'hui. Ils sont en prison pourquoi ? Les mémoires ont été cassés. Les mémoires ont été cassés pourquoi ? Parce que les gens ont bouvé l'argent d'Alpha, ils ne peuvent pas voter pour lui. C'est pourquoi il a cassé les maisons ? C'est tout. Les gens sont en prison pourquoi ? Ça compte de cette histoire d'élection. Donc, on va manifester pour ce que les prisonniers soient. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on a cassé leurs maisons. Mais ça a commencé où ? Ça a commencé où ? Et pourquoi ? Dès que tu dis peu, t'as dit, ils viennent bien. Mais ça va tomber sur une autre ethnie, Inch'Allah. On est là. Ça, c'est pas à faire de Facebook. Ça tombera sur quelqu'un d'autre. Je vois les gens venir déjà. Je vous vois venir. Il y a certaines ethnies que je vois déjà venir. Et je vous entends. Ça tombera sur quelqu'un d'autre. Comme la Guinéenté là. Il y a certains qui se croient mieux que d'autres. Le Guinéen qui est mieux. L'ethnie qui est mieux que l'autre ethnie. Je vous ai dit. C'est celui qui montrera au pouvoir et que le Guinéen dise Alhamdulillah. C'est-à-dire, l'immigration baisse. L'eau, l'électricité non-stop. Autosuffisance alimentaire. Divinir cette production effrénée et sauvage par les sauvages de la bauxite, des ressources du sous-sol. Parce que les autres pays qui n'ont pas quelque chose de la vie du mieux que nous, ça même, c'est une malédiction. Ils n'ont même pas honte de ces gens-là. Et vous regardez moi. Et vous regardez moi. Et vous regardez moi. Et vous regardez moi. Et a toute façon. Et vous regardez les plus tôtés. Nous voulons être intimidés et ralant du jour. Voici on a sesuhéss, on a ses outils. Parce que l'euro est toujours intimidés. Nous voulons être intimidés. Nous voulons être burgues. Nous voulons serrer dans une ville. Et nous voulons être vendu. Nous voulons être bombsouméras. Et nous voulons être responsable de nos copains. je ne suis pas à la maison, je suis là, je suis là, je suis là. Et je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là et je suis là. Le fait de ce que vous avez fait, c'est quoi? Parce qu'il a mis le fer de l'année. Tu es là, tu ne peux pas faire ça, tu le brûlantes. Mais viens sur moi, viens dans mon pied, On va te ridiculiser dans les pièces là. Vien, on ouvre la porte. Il faut aller au minimum. Mais l'adversaire, il a bloqué moi et je fais un poisson. Et je fais un petit tas que je me réperdite dans ta tâche. Il n'y a pas d'une personne qui veut, il n'y a pas d'une personne qui veut. 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 Je ne peux pas dire que je ne veux pas. Non, non non. Il est malade. Il ne va pas. Il n'y a pas d'une personne qui veut avec de la terce Hanan. Il n'y a pas d'une personne qui veut. Il ne peut pas, mais il n'y a pas d'une personne à l'autre. m Ma pain Il n'y a pas d'un autre. Oui, ce n'y a pas d'un autre Truth. maintenant c'est bon c'était pas bon c'est bon là maintenant voilà comment ça va excusez moi voilà je suis à dakar je vous suis depuis très longtemps je voudrais d'abord vous féliciter et vous encourager merci merci pour tout le travail que vous faites et puis dire seulement faut à toute la population guinéenne à toute la ouma islamique voilà donc je suis vous je suis vous sorti depuis très longtemps mais c'est aujourd'hui seulement que j'ai eu là l'opportunité de participer qu'est ce qui est en train de se passer au pays ce n'est pas pôle ce n'est pas pierre c'est ce combat qu'on a fait et jean-marie doré et ben oui il n'est l'un alfa d'or ou encore alors alfa mouloudon ou on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre maintenant oui effectivement si on avait respecté le résultat des urnes en 2010 alpha n'a jamais être président oui tout à fait donc tout ça il faut savoir que cette partie de la cc c'est la mauvaise gestion des élections de 2010 qui a qui a fait que nous sommes en train de vivre cette situation parce que nous savons tout ce qu'alfa n'a jamais travaillé il n'a pas l'expérience de la gestion c'est un politicien professionnel qui n'a jamais rien gérer dans sa vie qui a hérité d'un d'un pays et comme l'a dit maman de cela il n'a aucune expérience administrative oui c'est pas facile oui donc il fait le rancoulo il est un citoyen qui a été sauvé parce qu'on est dans le gouvernement maintenant oui parce qu'alfa dit carrément que lui il s'en fout alors il faut clairement que lui il s'en fout il est devenu présent il était présent de la maintenant il est présent il s'en fout tout le reste là c'est pas son problème tous les présidents musulmans ont fait la prière avec leur population lui il est allé à mérité il a fait la fête à mérité là bas je sais pas si vous avez remarqué ça oui parce que c'est pas un musulman excusez moi de vous couper c'est pas un musulman un de deux le peuple qui n'était pas un peuple puisqu'ils n'ont pas voté c'est pas son peuple puisqu'ils n'ont pas voté voilà il s'en fout il me dit tous les jours que je m'en fous on peut crever de toutes les façons ils n'ont même pas voté pour moi voilà et puis en 2019 si vous avez remarqué il est allé fêter la tabasque au nigéria et c'est un habitué des faits c'est à dire la guinée c'est pas son problème lui son problème c'est quoi c'est rester au palais comment rester là le plus longtemps possible tout le reste là c'est pas son problème donc nanara quoi c'est un parvenu comme il est parvenu à ses fins tout en vous sollicitant et vous encourageant à continuer le travail à continuer le travail parce que c'est pas un travail facile c'est un travail très délicat très difficile très contraignant vous allez entendre de toutes les couleurs mais restez droit sur vos bottes et puis continuez le boulot quoi hein merci beaucoup d'autant j'entends j'arrête mes bottes là j'ai des chiffres avec et puis c'est non c'est pas ce que je veux dire c'est il faut pas les suivre dans il faut pas qu'ils vous distraient quoi non non il me distrait pas quelquefois je reprends certaines choses mais il faut pas reprendre un coup de pied de l'âle non il y a des moments il le faut il s'y secoue non non il y a des moments il le faut il y a des gens qui sont très maudits quoi il faut l'appeler maudits pour qu'ils soient maudits parce qu'il y a des maudits qui veulent se mêler au béni voilà donc je vais peut-être comme il y a beaucoup de gens qui sont certainement en attente là non allez-y allez-y ouais ouais donc voilà quoi sinon j'ai vu la mobilisation au trocadéro là vraiment une félicitation aux patriotes à Surikita et à son équipe à tous les amis qui sont en train de se battre pour la Guinée vraiment oui 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 voilà donc personne ne peut libérer la Guinée sauf les Guinéens tout à fait personne c'est à dire il faut comprendre ça que c'est nous les Guinéens qui allons nous libérer de cette dictature là en nous organisant en laissant tomber les histoires d'ethnocentrisme là hein et puis en allant vers l'essentiel aujourd'hui l'essentiel c'est quoi c'est de débarrasser la Guinée d'Alpha et de sa clique voilà donc il y a toujours ce côté éthique là qui est une réalité oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça oui le docteur la les gens n'ont qu'à dépasser cela quoi non on va les fer dépasser cela de toute façon Donc c'est Dieu qui a créé les ethnies, on va passer par Dieu, c'est lui qui a créé les ethnies, et s'il a mis toutes ses ethnies ensemble dans le XXI, c'est parce qu'il savait que c'était nécessaire. Mais là-dessus, les gens veulent aller à l'encontre de ce que Dieu lui a voulu, le Dieu est habitué à défier Dieu. Comment tu défies Dieu? Par exemple, quand il y a une grosse dans les yeux, tu falsifies cela. Après, vous nous amenez un maudit, vous remplacez les trucs, vous amenez un maudit comme Alfa, et puis vous dites que c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu veut mettre quelqu'un comme ça au pouvoir d'un tafra, qui ne le gêne pas. Regarde comment il a traité les gens lors du Giamoulayl et du Lail-et-Tourhadr. C'est quand même extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Ça par exemple, moi j'ai mon explication dessus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour m'en parler, oui, tu as dit que tu ne parles pas de politique pendant le Ramadan, mais ça c'est lié à la religion, il faut parler de ça. Je leur ai dit non, c'est politique. De deux, moi il y a des trucs, je ne me comprends pas avec les Guinéens. Si vous voyez mes interventions, j'ai ma façon de voir les choses qu'ils ne comprennent forcément. Mais je pense que c'est cette façon de voir les choses qui manquent aux Guinéens et c'est sur ça que Alfa joue. Quelqu'un qui ne prie pas, il ne jeûne pas. Il est dans tous les grands groupes sataniques du monde, ce n'est pas caché. Il est homosexuel, ce n'est pas caché. On sait comment il a donné le pouvoir. Maintenant, on a dix jours. Ces dix jours-là, c'est là qu'il y a un jour, le jour du destin. Celui-là sait que vous n'êtes pas content de lui. Monsieur, sérieusement. Quand les Guinéens vont aller prier, ils vont prier quoi? Même ceux qui sont avec Alfa vont prier que Dieu améliore leur vie. Exactement. Pour amener leur vie, Alfa, que ce système-là parte, et comme c'est Alfa qui est là, il faut qu'il parte. Qui va accepter ça? Vous pensez qu'Alfa, il est fort. Il est maudit, mais il n'est pas fou. Il connaît les Guinéens. Il connaît les Guinéens. Il connaît. C'est sa connaissance du Guinéens qui a fait qu'il est arrivé parce qu'il a trompé tout le monde. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. C'est qu'on a été là où il est. Il a le cœur meurtri. Oui, oui, oui. Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas rencontré pour discuter, mais je sais une chose. Il a regretté. Pourquoi il a amené Alfa au pouvoir? Jean-Marie, dans sa tombe, il doit regretter. Pourquoi il a aidé Alfa à arriver au pouvoir? Donc, c'est pour vous dire que certainement, ils étaient animés d'une bonne foi. Ils voulaient peut-être que le vieux soit récompensé pour le militantisme de 40 ans en pensant qu'ils pouvaient améliorer les conditions de vie des Guinéens, mais ils se sont trompés. Moi-même, je pense la même chose. Oui, il y a beaucoup, mais nous, comme on le connaît, on le connaît depuis longtemps. Moi, j'ai milité avec Sirajou Diallo depuis très longtemps. Donc, si on le connaissait, c'est pour ça que depuis le début, je ne pouvais pas accepter qu'il soit là, parce qu'il n'est pas à la hauteur. Deux, il est rancunier. C'est le plus rancunier de tous les êtres qui sont en Guinée. Donc, pour cette rancune-là, aujourd'hui, la Guinée est dans cette situation-là. Regardez ce qu'il est en train de faire à soirée. Tous les dignes fils du pays, aujourd'hui, Alpha est en train de leur faire la guerre. C'est la rancune. C'est la rancunier. Il en veut aux bébés, quoi. Il en veut aux gens qui sont mieux que eux. Exactement. Exactement. C'est dommage, quoi. C'est dommage que la Guinée soit tombée sur cet individu-là. Oui, mais il faut cela aussi pour qu'on comprenne beaucoup de choses aussi. Oui, bon, certainement que c'est une leçon. C'est une leçon que le bon Dieu nous a donnée pour qu'on prenne conscience de la situation et puis qu'on corrige. Parce que si, je suppose que si, en 2010, on avait respecté les résultats des jeunes et qu'on avait donné le pouvoir à celui qui avait gagné, les partisans d'Alpha allaient dire que, voilà, nous, si c'est Alpha, ils allaient développer la Guinée. Oui, moi-même, j'allais dire ça. Voilà. Nous, 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 nous savions que c'était un nulleur. C'est un gars qui n'a rien fait de sa vie à part militer, courir de gauche à droite, aller vers ses amis qui sont devenus des personnalités dans leur pays pour commander. Donc, nous connaissons un peu le fleurier du bonhomme. C'est un peu trop. Et les mauvaises habitudes, il ne les a pas abandonnées. Il ne les a pas abandonnées. Il ne les a pas abandonnées. Et tous ces amis-là, aujourd'hui, sont déçus de lui parce que nous savons où il a fini avec Issoufou, Boukounta, tous ces amis-là, Maître Batchili, le professeur Batchili, tous ces amis-là sont déçus. Quel zabeau du chat. Tous ces amis-là, aujourd'hui, sont déçus parce qu'ils n'étaient pas à voir quelqu'un comme ça qui avait prôné un peu le panifricanisme, le développement et tout. Les professeurs Aline Oumdiano, toutes ces personnalités-là, les IBK, ils sont tous déçus d'Alpha parce qu'ils ne parlent plus à ces gens-là. Ils ne prennent plus les appels. Ils ne prennent plus les appels de ses anciens amis parce que ce sont des anciens amis. C'est quelqu'un qui a des anciens amis. Il les a tous abandonnés. Donc, vous comprenez un peu la situation? Notre pays est mal barré, quoi. Ça va aller, Inch'Allah. Ça fait partie de notre destin. Il faut qu'on ait ce parcours-là pour qu'on comprenne certaines choses. En tout cas, moi, grâce à ce côté-là, j'ai compris beaucoup de choses et ce troisième mandat-là a couronné tout. J'ai compris énormément de choses et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi aussi qui ont compris beaucoup de choses. Ce n'est pas vrai, quoi. Oui, oui, c'est une leçon. C'est une leçon. Ça va nous permettre de mieux comprendre et que la prochaine fois, on ne va pas mettre un aventurier à la tête du pays. Oui, oui, oui. Il faut faire attention à certaines choses. Voilà. Voilà. Et ce n'est pas aussi mauvais. Ça, c'est un avantage. Certes, les détails sont énormes, mais je pense que peut-être c'est un peu plus clair. Mais comme le pays a des ressources, nous avons des ressources, nous avons des enfants de Guinée qui sont à travers le monde. je crois qu'ils vont se donner la main pour redresser la situation au pays. Donc, voilà, quoi. Donc, je voulais témoigner et vous encourager. Et vraiment, je vous suis tous les jours, chaque fois que vous passez. Et voilà, on va continuer. De temps en temps, je vais passer pour passer des détails. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Ici, Soko. Ici, Soko. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Il y a trois groupes dans les pays, trois groupes dans les pays qui ne sont pas soutenus. Il y a trois groupes dans les pays qui ne sont pas soutenus. Il y a un groupe qui a été soutenus à la fin de l'aujourd'hui. Les deux groupes doivent être soutenus. qui me fait de moi j'ai voulu faire la fin de la gine de Mangyera c'est où ? ça c'est le deuxième la gine de Corom c'est le deuxième la gine de Corom c'est le deuxième mais je me suis dit je me suis dit je me suis dit à la gine de Mangyera alors ça va dire la gine de Corom je me suis dit My Mind je me suis dit My Mind c'est un intérêt personnel voilà c'est que le premier groupe c'est le but inconditionnel c'est le fanatique qu'alpha on a pas du bien ou pas nous ils s'en foutent eux ils s'en foutent le deuxième groupe c'est le groupe qui ne veut qu'un peuple soit président en Guinée notre combat c'est ça ils veulent tous les autres sauf l'appel et le troisième groupe c'est des gens qui qui sont là ils sont dedans ils sont pas dedans c'est qu'eux ils soutiennent seulement mais intérêt ils veulent ils veulent qu'ils que le président soit Paul ou Soussoudou Manika eux leur c'est l'air c'est l'air c'est l'air voilà c'est l'air 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 les signaux, depuis 2010 jusqu'à maintenant. Dieu nous a montré que l'origine d'Alpha Kondé est une malédiction pour la Guinée. C'est une sanction. C'est une sanction. C'est une sanction contre la Guinée. Dieu est en colère. C'est une occasion nette pour la Guinée de ne pas vivre cette situation pénible qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, on a fait des élections en 2010. Si c'était Alpha qui avait gagné dans la mesure, je vous jure que Alpha Kondé n'allait pas se comporter comme ça. Mais, on devait laisser celui qui a gagné dans les... On devait laisser celui qui a gagné dans les autres. Voilà. Mais ils ont transformé le résultat en imposant quelqu'un sur la tête... en imposant quelqu'un à la tête de la Guinée. Et ça, c'était mauvais. On nous fait couper la Bama. On nous fait couper la Bama. Alors, parce que les gens confondent souvent. On dit... Les Guinées aiment confondre la permission de Dieu et la volonté de Dieu et la volonté de se crèdre. Et la volonté de se crèdre. entre les deux, il y a une différence. Il y a une différence. Il faut que les gens... Voilà. On doit faire une part des choses. On doit différencier les choses. C'est quoi la permission de Dieu? Dieu te permet de vivre sur la terre. Il te donne la santé. Il te donne... Il te permet de faire quelque chose. Mais ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu qu'on sait quoi. Il t'a dit d'être honnête. de ne pas commettre de l'injustice. Donc, si tu commets de l'injustice, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es en train de faire. Ah, ça, c'est pas le Dieu. Ça, c'est autre chose. La volonté de Dieu, il est inchangable. La volonté de Dieu est inchangable. C'est très bon. C'est la mort. La mort, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu. Voilà, c'est la volonté de Dieu. La mort... Parce que là, quoi que tu fasses, tu vas vous dire. Ça, c'est Dieu. ça, c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas échapper. Voilà, tu ne peux pas échapper. Ça, c'est que la volonté de Dieu ne peut pas être changée. Mais la volonté de cette créature peut, c'est comme on dit souvent, l'homme propose mais Dieu dispose. L'homme, l'être même peut décider. mais est-ce qu'il ne peut pas aboutir à sa volonté? Oui. Voilà, on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. D'accord. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais la gestion du pouvoir, ce n'est pas Dieu. Ce que tu vas faire de ton pouvoir, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vas faire avec ton pouvoir. Donc, la gestion du pouvoir n'appartient pas à Dieu. La gestion du pouvoir appartient à celui qu'il a confié ou qu'il a donné le pouvoir. Donc, prenons l'exemple de Pharaon. Pharaon, c'est Dieu qui a permis qu'il soit herroi? Mais est-ce que c'est la volonté du Dieu qu'il a fait? Non. Il n'a pas fait la volonté du Dieu parce qu'il ne craignait pas Dieu. Donc, l'homme n'a fait qu'il n'y a pas de différence à l'étagé. L'unité n'a dit Nicolo, ils le savent. Ils le savent. Non, 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 Un peu, un peu. Pourquoi il faut? Mais est-ce que vous pouvez, moi propre... moi pensez... Ado. Donc Skeeter. Il y a un jour maintenant. Donc aujourd'hui, si c'était un pull qui est la solution, si c'était un pull qui était, si vraiment un pull qui était la solution, et nous, on refuse. Allez, ça c'est le maudit, mais raté. Un jour, le raté est plus maudit que le maudit. C'est-à-dire un pull, tu ne veux pas le lui au pouvoir, il gagne un petit goût, les ratés de tout, les ratés, parce qu'ils sont venus se retrouver en Guinée, les ratés de toute l'humanité, il falsifie cela une fois, deux fois, peut-être trois fois. Ce qui se passe en 2010, c'est ce qui se passe aujourd'hui, je trouve une autre forme. Mais rien n'empêche les Guinéens de réclamer cette victoire. Rien n'empêche de le faire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, j'en fais très bien. Parce qu'il va se mettre à arrêter d'autres étudiants, d'autres personnes. Mais malgré ça, il pense que c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard pour réclamer la victoire de Daly. Il n'est pas trop tard, c'est un mandat de 5 ans ou de 6 ans. C'est comme quelqu'un qui doit de l'argent. Et il y a un moment pour ce qu'il paye. Mais il doit se lever tous les jours pour réclamer. L'UFDJ, c'est pas que l'UFDJ qui a voté pour Daly. Il y a des gens qui ne sont pas de l'UFDJ, qui n'aiment pas Daly, qui ont voulu sanctionner Alpha, qui ont voté pour Daly. Justement. Il y a des gens qui ont voté pour la Constitution, qui n'ont pas voté pour Alpha, parce qu'ils s'attentent à de nouvelles personnes, comme nous votons. Malgré que je ne vote pas. Ça, c'est un petit secret. Moi, je n'ai jamais voté. Oui. Tout le bruit que je fais, je n'ai jamais voté. J'ai voté une fois. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis tous les groupes de thème dans la même enveloppe. Ça, c'est un vote. Mais cette fois-ci, je vais essayer de voter. Je pense que c'est 2022, les élections en France. Inch'Allah, je vais essayer de voter. Je vais commencer à rentrer dans les moules de vote là aussi. Parce que j'ai peur de la déception. Quand tu votes pour un maudit comme Alpha et tu fais ce truc du maudit, qu'est-ce que tu fais ? Et tu es obligé, avec l'orgueil, de le soutenir. Tu n'es même pas capable de te rendre compte que tu es sur un mauvais chemin. Et ceux qui sont là, qui se rendent compte de cela. C'est-à-dire, tu n'es pas content, je ne sais même pas quoi. Enfin, bref. Donc, c'est la même chose de 2010 qui est en train de se répéter sous une autre forme. Alpha, quand il y a les élections après, il voyage. Il passe tout son temps. Regardez, il voyage. Il a encore commencé ses voyages. Parce qu'il n'est pas tranquille. Mais le règne qu'il ne faut pas commettre, il ne faut pas reconnaître cette victoire-là. Parce que ce n'est pas une victoire. Il veut, il n'a qu'à un prisonnier. Le prisonnier là qu'il a attrapé là, il n'a qu'à les découper en morceaux. Les faire en boulettes. Faire pour vendre le marché. Il ne faut pas reconnaître la victoire-là. Parce que ce n'est pas une victoire. Même si, je ne sais pas quoi, il ne faut pas le faire. Et l'UFDG, ça c'est pour le départ, les manifestations, il faut y aller. Mais ne vous mettez derrière aucun politicien pour le soutenir. Il ne faut pas le faire. Même si c'est moi. Ne le faites pas. Chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Parce que, quand l'UFDG se va, quand vous voulez en pastrépure, le problème que l'UFDG a, c'est un grand parti. C'est-à-dire, comme les partis sont à base ethnique, vous pouvez vous dire, comme les partis sont à base ethnique, donc, ça veut dire qu'encore, l'indicat n'a encore massacré les côtés politiques. Parce que c'est le seul parti politique consistant, constant, structuré, qui est comme une institution. Donc ça, ça crée les autres partis, les autres, ils aient t'inquiérent. Mais, ce qui est intéressant de l'UFDG, celui qui a créé l'UFDG, ce n'est pas un ancien président de la République. Non. Je pense qu'il a été le fonctionnaire international. Parce que, par le moment d'être de la Banque mondiale, je crois bien que c'est lui qui a, fondé l'UFDG, je crois bien, j'espère que je ne me trompe pas. Même si je me trompe là-bas, ce n'est pas très grave. Mais, ce qui est intéressant, ce parti, ce parti, il reste debout. Juste pour vous dire. Ça, ça énerve ethniquement les autres éthnies. Parce que c'est ça la vérité. Les partis politiques sont à base ethniques. Non, il faut un représentant de la basse-côte. Non, il faut un représentant de la forêt. Oh, il faut un représentant. Mais ça, c'est une insuffisance mentale. Mais mentalement, ça ne va pas. Mais, c'est ça. Mais la Guinée, il y a une insuffisance mentale. Moi, j'ai lu dans la description ici, quel magazine, que malheureusement, en Guinée, les votes sont à base ethniques. Mais je me suis vue petite. Comment on peut, un peu, vous pouvez se comporter comme ça ? toutes les ethnies qui sont venues au pouvoir du Guinée. Leur ethnie n'a pas été mal vue et leur ethnie n'a pas souffert pour être au pouvoir. Ah oui, ah oui. Non, non, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Non, 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 les gens qui ne veulent pas qu'un peuple vienne au pouvoir, voilà, là où je suis à ce instant. Si c'est moi qui dois commander, ou si Dieu m'écoutait, moi je vais un peu le pouvoir en Guinée où je plais mais si les autres vous êtes sûrs de vous moi je vous défie les autres je vous défie je ne suis pas fulé battez-vous le peuple quand il vient au pouvoir c'est sur vous qui dites que c'est le peuple qui fatigue tous les régimes mais tous les autres vous ne pouvez pas fatiguer un peu le pouvoir ça c'est une blesse c'est ce qu'on appelle complexe d'infériorité c'est ça complexe d'infériorité ils se sentent inférieurs au peuple maintenant ils veulent faire croire que c'est le peuple qui est inférieur on connait ce système là même dans les familles quand tu es mieux que les autres on veut faire croire que c'est toi la mauvaise parce que c'est le peuple mauvais ça va maintenir c'est la mentalité de le peuple il y a des gens qui sont là on va faire comme le Halboula vous allez faire comme le Halboula vous avez vous avez vécu l'histoire du peuple vous avez été ségrés comme eux vous êtes tombés sous les balles comme eux n'importe quoi tu veux les résultats de Maurice vous avez vécu l'histoire de Maurice l'histoire du peuple je suis dieu non C'est ce que tu dis. C'est celui qui a dit haut et fort, que qui compte que vote pour l'enfant, paix à son âme, c'est un maligné qui vote pour celui-là, c'est un maudit, ou c'est un bâtard. Vous pensez que celui-là va aimer ce sujet ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non j'ai qu'à lui la marana en comprend elle fait un rizume des divisions exemple parce que Maudina elle fait un délai voilà elle fait un délai 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 à primature à primature à bascotte à bascotte donc l'Assemblée Nationale à forêt donc le Président comme l'Assemblée Nationale c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres représentants mais vous attendez donc l'Assemblée Nationale tout le monde il y a l'Assemblée Nationale 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 je me dis que je ne vais pas vous représenter le Joc parce que dans le présent des gens quand les gens l'A but il y a l'Assemblée Nationale c'est de la première mais en tant que je ne vais pas l'A but pour1 pour quoi gobe en tant que je ne vais pas Je vous inquiéte beaucoup. J'y ai dit que ça peut être dur et quand on est la pرج... C'est compliqué. J'ai dit que ça commence par la mort. Aaaaaaaah! Fadika, c'est quoi que tu veux dire? C'est quoi la faute de l'avance? Qu'est-ce que tu as dit sinon tu t'avais dit? Non, yô! C'est quoi que tu veux? Non, non, non! Fadika, ce sera comme tu veux que tu devrais dire. Donc, ça va être beaucoup plus tard. Mais tu vas sentir le plus en plus d'argent. Mais les gens n'ont pas de problème, parce qu'ils n'ont pas de problème. Non, ça n'est pas le débat. Mais les gens n'ont pas de problème. Les gens n'ont pas de problème. Les gens n'ont pas de travail, et ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de problème. Les gens n'ont pas dit un辛é. Ils n'ont pas comme ça ils savent exper Athlet live. Mais on n'a pas de problème. Les gens n'ont pas de Malde they Wisely, ils n'ont pas de problème. Mais ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas du problème. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas d'argent. Mais ils n'ont pas eu genre de problème. C'est une place du Qur'e. qui m'a dit, c'est la même chose qu'il n'y a pas la même chose à faire.